... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue parmi nous à cette table ronde qui traite d'un sujet d'une extrême importance pour l'avenir du pays, à savoir le nouveau modèle de développement du pays. Aujourd'hui, il y a tout un débat sur la place publique, sur les leviers d'une nouvelle croissance pour le Maroc, mais aussi quels sont les moyens et les idées à mettre en avant pour améliorer les choses et partir sur de nouvelles bases. Il y a deux ans, en octobre 2017, le souverain s'adressant aux parlementaires à l'ouverture du Parlement. Il a attiré l'attention, il a attiré fortement l'attention sur les problèmes dont souffre le modèle actuel et quelles sont les idées qu'il faut développer pour avancer sur le chemin d'un modèle de prospérité pour tout le Maroc. Aujourd'hui, avec nous pour débattre de ce sujet, Mme Siham El-Mijad, responsable PME à la commission TPE, PME et auto-entrepreneuriat à la CGM, et M. Amin El-Hezez, président et cofondateur de H7, accélérateur de start-up. C'est le premier accélérateur de start-up en Afrique, n'est-ce pas ? Ma première question, c'est par rapport à la commission spéciale qui sera mise en place en octobre prochain, juste après la rentrée parlementaire, et qui va traiter un peu de toutes les propositions qui seront soumises concernant ce nouveau modèle de développement. Aujourd'hui, il y a eu tout un débat sur le profil de ces personnes qui vont se pencher sur ces plateformes d'idées, les traiter et en sortir quelque chose de concret. À votre avis, comment aujourd'hui peut-on choisir les bonnes personnes, les bons profils, pour bien sortir quelque chose de valable ? C'est bon ? Ça marche ? Allez-y, on va commencer. Donc, Saint-Majesté a dit qu'on a besoin de nouveaux visages, du fait qu'on arrête de faire du réchauffé, et qu'on fasse appel toujours aux mêmes personnes qui ont déjà pensé auparavant à des choses qui n'ont pas été mises en place, qui n'ont pas été attentes. Donc, il faut un des nouveaux visages, et deux, des jeunes. Il y a besoin d'avoir des jeunes dans cette commission, et qui viennent de tous les univers, des univers différents. Voilà, tous les univers, mais surtout, il ne faut pas oublier les entrepreneurs dans tout ça, parce que finalement, si on parle de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles de développement, ça se base sur l'entreprise, et l'entreprise qui est le moteur de notre économie, qui la porte, ce sont les entrepreneurs, qui sont présents, et il faut qu'il y ait des jeunes au sein de cette commission. Très bien. Oui, je vais abonder dans le sens de mon ami entrepreneur, c'est qu'il faut des profils différents, qui sont capables d'être en rupture avec ce qu'on a fait, parce que jusqu'à présent, on a eu des réussites, mais qui n'ont pas nécessairement créé, comme ce qu'on discutait avant le début de l'émission, le nombre d'emplois nécessaires, et cette croissance dont on a besoin. Ce qui fait que, en ce qui me concerne, je pense qu'il faut aller voir un petit peu partout dans le monde quels sont les individus qui sont capables de nous aider à nous réinventer. Et aussi, au Maroc, identifier des individus qui sont capables de réinventer notre modèle, mais de l'intérieur, parce qu'on ne peut pas réinventer un modèle ou réinventer un pays sans les forces vives actuelles qui sont dans notre pays. Et un exemple, c'est les fonctionnaires. Il faut qu'on identifie des individus qui sont dans les arcanes de l'État, qui sont capables de réfléchir en rupture et capables de construire avec d'autres personnes, ayant d'autres profils, ce nouveau modèle. Justement, vous avez parlé de profils adéquats, mais aussi, le Maroc a aujourd'hui besoin de nouveaux leviers. Nouveaux leviers pour un petit peu, je dirais, améliorer la croissance, libérer les énergies, parce qu'il y a, comme vous avez dit, une jeunesse assez formidable qui n'attend que d'être encouragée, qui a des idées. Et justement, pour revenir à vous, M. Lezez, votre accélérateur de start-up, c'est une opportunité en or pour cette jeunesse de se recréer et de créer une nouvelle dynamique économique et auto-entrepreneuriale que le Maroc, aujourd'hui, attend pour un petit peu faire bouger les choses. Alors, comment, aujourd'hui, on peut, c'est-à-dire, tabler sur cette jeunesse pour changer les choses ? Oui, le Maroc a du talent. Maintenant, il faut que le Maroc fasse confiance à ce talent-là. Sinon, il va partir ailleurs, évoluer sous d'autres cieux. On le voit avec les ingénieurs, on le voit de plus en plus avec les entrepreneurs. C'est-à-dire que le Maroc a une chance, comme vous avez dit, en or, de capitaliser sur ce talent-là. Le Maroc produit annuellement plus ou moins 50 000 lauréats de classe mondiale. C'est-à-dire que c'est des Marocaines et des Marocains qui ont fait des études dans les meilleures écoles marocaines, françaises, canadiennes, américaines, ainsi de suite. Mais là où le bas blesse, c'est notre capacité à convertir une certaine partie de ce talent-là en entrepreneur. Et en entrepreneur à très haute valeur ajoutée. On n'a pas besoin d'avoir 50% de ce talent-là qui embrasse l'entrepreneuriat pour produire de la richesse et de l'emploi. C'est-à-dire que le Maroc doit se doter de programmes, d'identification, d'accompagnement et de financement de ces talents-là. Madame El-Mjad, vous êtes responsable PME à la commission TPE, PME, Autre-Entrepreneurs-CGEM. On parle toujours de l'importance de la PME, de la TPE et la PME au Maroc. C'est vrai que le tissu économique marocain est à 95 pour 99,99% constitué de PME. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas une stratégie claire pour encourager la PME à se prendre en charge, à créer de l'emploi et à aller de l'avant. Parce que, comme on sait, il y a beaucoup de mortalité, si je peux dire ainsi, au sein de... parmi les entreprises et surtout les TPE, c'est dû à plein de facteurs dans les délais de paiement notamment. Aujourd'hui, comment peut-on faire ? Quelles sont les nouvelles idées que l'on peut développer pour que la PME marocaine puisse être rentable et pérenne ? Alors, vous m'avez étendu la perche pour parler, forcément, je n'ai pas eu l'occasion de parler de mon projet, Small Business Act, sur lequel nous travaillons depuis au sein de la CGM. Et quand on dit Small Business Act, on entend par là, si on doit le traduire littéralement, ces lois pour la petite... justement, pour favoriser son développement, favoriser son environnement, lui préparer un environnement qui est bienveillant, qui va l'aider à se développer. Mais nous, on entend en fait par SBBA l'acte plutôt contrat. Contrat entre les parties prenantes qui évoluent, qui oscille autour de la PME et la PME en elle-même pour lui fournir les services et mettre en place les mesures qu'il faut pour l'aider à se développer. Donc, dans notre analyse, on va dire, de la situation, on s'est rendu compte qu'on a effectivement beaucoup de... la PME souffre de beaucoup de problèmes. Le premier, déjà, c'est qu'on n'a pas de définition unifiée de la PME au niveau du Maroc. Comment peut-on agir pour la TPE et la PME si on ne sait pas la définir correctement ? Et même la définition qu'on trouve, c'est une définition qui est basée 100% sur le chiffre d'affaires et qui ne prend pas en considération le nombre d'employés, le secteur, la région, etc. Donc, si on veut vraiment être dans l'état d'esprit de la nouvelle ère digitale et de la data, on doit pouvoir avoir des actions ciblées en fonction de critères bien déterminés de la PME pour que l'action soit vraiment pertinente. Donc, ça, c'est le premier point. Les autres points, bon, il y en a beaucoup, mais on parle aujourd'hui d'entrepreneuriat. On n'est pas vraiment de bons élèves en termes de création d'entreprise. On n'en a pas assez et beaucoup de celles qui se créent meurent. Et même pour arriver, c'est-à-dire à la création d'entreprises, c'est-à-dire très peu ont cet état d'esprit de... cette volonté de créer une entreprise. Parmi ceux qui ont une volonté de créer une entreprise, combien se transforme réellement le projet ? Donc, on en perd à chaque fois. Et ceux qui restent, eh bien, ils font face à un environnement, j'ai envie de dire, presque hostile à leur développement. À plusieurs niveaux. On veut une entreprise qui est compétitive, qui doit accéder à des marchés internationaux, qui doit, voilà, concurrencer au niveau international, dans les nouvelles technologies. Il y a besoin de soutenir en outils digitaux, etc. Mais qu'est-ce qu'on a préparé pour ces entreprises-là ? Voilà, c'est ça les différents problèmes. Donc, on veut qu'elle innove. La PME ne peut se développer au Maroc que si elle innove. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un environnement et c'est un contexte international qui est volatile, complexe, incertain et aléatoire. Donc, on ne peut pas demander à l'entreprise de continuer à se développer si elle n'est pas capable. Si on ne l'incentive pas ou on ne la pousse pas, à innover. Merci. Justement, je voulais faire réagir M. Lezès par rapport à ça parce que qui dit PME, ça nous ramène aussi au rôle qu'on peut jouer les startups. Parce qu'aujourd'hui, mondialement, c'est connu, c'est les startups qui arrivent avec de nouvelles idées. Avec une volonté assez... Pas forcément. Oui, justement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu voir comment au Maroc on peut développer les startups pour venir aussi en aide. parce qu'une startup peut devenir une PME si elle est bien accompagnée, si il y a le financement nécessaire. Mais aujourd'hui, on trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement dans l'innovation au Maroc. C'est vrai, il y a beaucoup d'investissement dans l'encouragement, dans l'accompagnement de l'entreprise de manière générale. mais dans l'innovation, il y a très peu d'investissement et on ne prend pas beaucoup de risques. Comment aujourd'hui on peut faire pour changer la donne et est-ce qu'il y a d'autres moyens comme par exemple le crowdfunding pour aider ces startups à se développer et peut-être demain à devenir des PME ? L'environnement, il est très hostile. Je pense que pour entreprendre au Maroc, il faut vraiment être vraiment très convaincu, engagé par son idée, son entreprise. Et c'est difficile en étant dans cet environnement-là d'innover. Parce que ces entrepreneurs, ils sont dans un mode de survie. Et c'est très difficile d'innover ou d'être un explorateur ou un entrepreneur qui cherche à s'internationaliser quand la survie de cette entreprise elle est quotidienne. Et pour diverses raisons. Parmi les raisons clés, c'est l'accès au financement, c'est l'inexistence de programmes d'accompagnement et la difficulté d'avoir accès à du talent, à du capital humain à très haute valeur ajoutée. Nos meilleurs éléments ne veulent pas travailler dans la TPE marocaine. Ils ne veulent pas travailler dans la PME marocaine. Et ça, c'est très difficile. Parce qu'ils connaissent les risques, ils connaissent la viabilité de cette PME qui n'est pas grand-mère. La PME n'a pas autant de moyens pour attirer ces talents. Comme le disait Amine, ces talents-là préfèrent plutôt partir à l'étranger. Parce qu'au niveau de notre modèle de développement social, ils ne trouvent pas le minimum pour avoir une vie digne. C'est ça le problème. mais je voudrais rebondir sur ce que tu as dit. Donc, tu disais qu'il n'y a pas vraiment de dispositif d'accompagnement. En fait, malheureusement, au Maroc, il y a de taux. En travaillant sur ce projet, on trouve qu'il y a taux. Il y a des dispositifs d'accompagnement, il y a du financement. Mais ça concerne, c'est-à-dire qu'on dirait que c'est des pilotes, c'est des projets pilotes. Ça concerne une poignée d'entreprises et ça n'a pas la portée nécessaire pour pousser assez de PME. On n'est pas encore arrivé à la masse critique qu'il faut pour... On ne donne pas les moyens à ces projets-là pour vraiment prendre de l'envergure. Et c'est ça que j'ai des propositions qu'on a dans le SP. Alors, pour revenir à votre question, c'est que ce nouveau modèle, on a la chance de mettre le citoyen et l'entrepreneur au centre de ce modèle. parce qu'il faut libérer l'entrepreneur et centrer les services de l'État autour du citoyen. Et pour nous, on pense que ce modèle-là doit être, je dirais, axé sur les cinq E. Le premier E, c'est l'équité. L'équité sociale, l'équité économique. Le deuxième E, c'est l'espoir. C'est l'espoir de réussir. C'est l'espoir de construire un avenir meilleur. Il y a des pays qui sont excellents dans cette capacité à donner cet espoir à ses citoyens, mais aussi au talent du monde pour qu'ils viennent s'installer chez eux. Le troisième E, performance des entrepreneurs et des entreprises, que faciliter la vie du citoyen. Le quatrième E, c'est modèle éducatif. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de la mentalité du diplôme. Il faut qu'on passe vraiment à une mentalité d'acquisition de compétences et rapidement. Parce que même les compétences que vous allez acquérir en 2019, en 2021, ils seront obsolètes. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a plus ou moins entre 70... ...diversité d'été de l'assetement public. Selon le dernier rapport de la Banque mondiale, celui de fin juillet, il y a eu un constat sur le fait que l'investissement public au Maroc, il est inefficace et qu'il faut encourager le secteur privé du PIB. Comment se fait-il que le Maroc ait un taux très élevé, si je puis dire, en matière d'investissement et qu'on ne voit pas ça, on ne voit pas les résultats en termes de croissance et en termes de richesse et d'équitabilité de cette richesse dans le pays. Je voulais juste avant de parler et de répondre à votre question, compléter les statistiques que Amine a données tout à l'heure. Tout à l'heure, on a dit 99%, 99,5% du tissu économique ce sont des PME. Parmi ces PME, vous savez combien font moins de 3 millions de dirhams ? 87% font moins de 3 millions de dirhams. Donc vraiment, c'est... C'est les TPE. C'est les TPE. C'est vraiment les TPE. Et sachant que la TPE telle qu'elle est, on va dire, définie aujourd'hui, c'est celle qui fait moins de 10 millions de dirhams. Donc entre 3 et 10 millions de dirhams, on retrouve un petit... vraiment, on ne me rappelle plus du chiffre, mais un tout petit taux. et entre 10 et 50 millions de dirhams encore moins, 50 à 175 encore, je crois que c'est 1%. Donc, et par rapport à l'investissement, aujourd'hui, quand vous avez des entreprises qui font si peu de chiffre d'affaires, quand ils vont voir une banque, et avec tout le respect que je dois à nos institutions financières au Maroc, est-ce que vous croyez que la banque va leur donner l'importance qu'il faut pour leur prêter l'argent pour avancer ? Il y a les garanties de la CCG, oui, mais combien d'entreprises ont bénéficié de ces garanties ? Pas beaucoup. Pas assez. On a... Je crois que le TPME a identifié quelque chose comme 500 000 entreprises au Maroc. Donc dans les 500 000, comptez les 87%, c'est des TPE. Je ne pense pas que autant de TPE ont bénéficié de la garantie de la CCG. Et même quand vous avez cette garantie-là, croyez-moi, la banque va vous demander quand même des cautions personnelles. Donc les entreprises, elles prennent peur. Alors qu'est-ce qu'il faut changer ? Est-ce qu'il faut changer un peu l'état d'esprit des banques ? Ou quoi faire ? Est-ce que... Voilà. Pardon, mais juste au niveau... Prenons l'exemple des Pays-Bas. Les Pays-Bas ont le même problème que le Maroc. Les banques ne prêtent pas aux entreprises. Qu'ont fait les Pays-Bas ? Ils ont lancé des institutions spécialisées qui veulent bien prêter à cette catégorie d'entreprise. Avec des taux peut-être plus élevés, mais voilà, ils les ont lancés. Ça a marché. Ils ont lancé des alternatives. Le crowdfunding, ils ont poussé les fonds d'investissement, ils ont encouragé d'autres alternatives aux banques. Si les banques ont peur et ne trouvent pas d'intérêt à prêter à ces entreprises, eh bien, il faut ouvrir le marché à d'autres acteurs. Donc il faut des lois pour ouvrir le marché. Il faut des actions. Arrêtons de parler de lois. des actions, des responsables. Un récent conseil de gouvernement a adopté un projet de loi sur le crowdfunding. Alors comment on peut jouer sur ce levier pour améliorer un peu l'accès des PME et des TPME ? C'est une excellente initiative. Maintenant, comme toutes les initiatives lancées au Maroc, souvent elles sont incomplètes et sous-financées et exécutées et exécutées d'une manière très timide, voire frileuses. Comment peut-on développer ce tissu entrepreneurial qui a une écrasante majorité des TPE en les ignorant, en les mettant hors jeu ? Et je ne blâme pas les banques marocaines. Ce n'est pas leur rôle de financer les TPE, mais c'est leur rôle de l'État de financer les TPE parce que c'est dans l'intérêt de l'État et de nous tous de financer les TPE parce que ce pays-là doit créer un certain nombre d'emplois annuellement. Il n'en crée pas et il ne crée même pas le tiers de ces emplois. Comme on a investi dans des ports, des aéroports, des autoroutes, aujourd'hui, c'est le temps de la TPME et la start-up. Il faut que l'État investisse à travers un fonds public d'investissement dans les meilleurs TPE, meilleurs PME, meilleurs scale-up, meilleurs start-up. Comme l'exemple qu'a dit mon ami, la Hollande, les Pays-Bas, ils ont contourné cet obstacle. Ça fait, depuis que je suis en âge de lire les journaux économiques, que j'entends qu'il y a un discours ou un dialogue de sourds entre les entreprises et les banques. maintenant, les pouvoirs publics doivent prendre le taureau par les cornes et s'investir parce que c'est dans l'intérêt de notre pays d'investir dans les entreprises. De surcroît, nos concurrents immédiats dans la Méditerranée investissent massivement dans leur TPME, dans leur start-up. Alors comment voulez-vous qu'une TPME ou une start-up marocaine réussisse au niveau continental ou au niveau international quand on les fasse à des TPME qui sont subventionnés, accompagnés, financés ? Ce n'est pas possible. Mme Mjed, est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est une question de ressources humaines, de profil, de productivité, du facteur humain aussi ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Une des problématiques, c'est la compétitivité. Je voulais revenir au financement. Tout à l'heure, j'ai parlé de la CCG. Ce que fait la CCG est très bien. sauf que la portée de ces dispositifs-là doivent être leur donner les moyens qu'il faut, la taille nécessaire. La CCG doit avoir 10 fois plus de budget ou de force de frappe. Exactement. Ils font un super travail en courageant-les. Donc, par rapport à, vous avez dit, le capital humain. Le capital humain, je voulais revenir sur ça. Le capital facteur humain, il est primordial, il est très important. Sans facteur humain. Je voulais juste vous mettre un peu dans le... Dans l'humain, comme vous avez dit. L'indice du capital humain, le Maroc, il a 0,5. D'une échelle de 0 à 1. Singapour, elle a pratiquement 1. Cela veut dire qu'il faut deux Marocains pour produire le même travail qu'un Saganpourien. Jomé, est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est une question de productivité du capital humain, du facteur humain ? Je... Je suis un Marocain et fier de l'être. Et je crois dans les compétences et la capacité des Marocains. Encore une fois, c'est une question d'investissement et bien investir dans notre capital humain. Quand vous voyez les PME de Singapour, ils ont les moyens financiers de chercher les meilleurs formateurs et venir appliquer les meilleurs programmes de formation en toute sérénité parce que leur survie n'est pas en jeu. Or, la TPM marocaine, quand sa survie est quotidienne et que chaque trimestre il y a un risque de fermer boutique, c'est difficile d'attirer les meilleurs, c'est difficile de former, c'est difficile de les retenir. Je vis ça au quotidien. Voilà, justement. Je dirige justement une PME d'une soixantaine de personnes. On était trois au début. On s'est battus pour faire grandir cette entreprise. Mais je vous dis, aujourd'hui, ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui, encore plus, on ne trouve pas les ressources adéquates à notre besoin. Adéquates, pas dans la compétence technique. Les gens, ils sont peut-être compétents, mais en termes déjà de valeur il y a un problème parce que les gens, on a l'impression pour certains, ils sont là pour être payés et pas pour travailler, pour avoir un salaire à la fin du mois. C'est culturel aussi. Non, mais c'est vrai. C'est culturel. Est-ce qu'il ne faut pas jouer sur cette composante culturelle ? c'est que quand vous allez poser la question à des jeunes, qu'est-ce que vous voulez devenir demain ? Ils vont vous dire je veux être fonctionnaire. Mes parents ont toujours voulu que je sois fonctionnaire. On encourage, les jeunes, à devenir des fonctionnaires de l'État. Pourquoi ? Parce qu'on a longtemps aussi profité de l'assistanat de l'administration. Je complète mon idée. L'administration a joué un mauvais rôle justement. L'image qu'on a du fonctionnaire, c'est quelqu'un qui a plein d'avantages, qui n'est pas forcément bien payé, mais son salaire est garanti. Il n'a pas besoin de travailler. Cette sécurité, TPE, ils ont besoin d'être inquiétés parce que sinon l'APM, elle ne peut pas produire, elle ne peut pas aller de l'avant. Exactement. Pour moi, on a une mentalité qui est basée sur un certain nombre de valeurs et franchement, je dirais d'anti-valeurs parce que notre système éducatif est défaillant. Si on faisait une étude scientifique demain matin, on trouvera que le Maroc ou les collaborateurs marocains n'ont pas la valeur travail. Et ça, je dirais, c'est de leur faute qu'à 50%. Parce que c'est quelque chose qui peut être inculqué dans les écoles, dans les instituts, dans les universités et dans l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, j'ai fait une partie de mon parcours dans des multinationales mais aussi dans des startups en Amérique du Nord et au Japon. Il y avait une période d'intégration et dans cette période-là, il y avait des cycles de formation et qui étaient continus sur la première année, voire même la deuxième année. Ça veut dire que ces entreprises-là ont investi massivement pour que j'adopte la culture organisationnelle que j'ai intégrée. Mais parce que cette multinationale avait les moyens de faire cela. le Marocain n'est pas mauvais, n'est pas incompétent, n'est pas... Est-ce qu'il n'est pas conscient de l'importance de la portée de... Il n'a pas été dans des lieux ou dans des organisations qui ont fait fructifier son potentiel. des fois, les gens ne sont même pas conscients de leur propre potentiel. Justement, l'entrepreneur n'apprend pas... En fait, quand on devient entrepreneur, on ne connaît pas le management, on ne sait pas forcément comment gérer une équipe, comment faire face à des situations conflictuelles, comment fidéliser son capital humain. Il faut l'apprendre, il faut aller chercher ces informations. Moi, j'ai pas envie de dire que je me suis faite accompagner savoir comment gérer ce genre de situation pour fidéliser mon capital humain ou que j'ai fait appel à des consultants externes pour m'aider à faire ce genre de choses. C'est normal parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Un entrepreneur doit savoir bien s'entourer pour réussir. Et ça, c'est pas forcément dans la culture non plus. Donc, côté compétence, c'est un autre problème. Ça, ça touche un autre problème. C'est le problème de l'accompagnement. C'est-à-dire, en tant que pays, en tant qu'en État, on gagnerait à avoir des structures d'accompagnement de type incubateur, accélérateur, spécialisé dans la TPE, dans la PME et aussi dans la start-up. Et ces programmes d'accompagnement servent à ça. Ça veut dire monter en compétence ces entrepreneurs aux différents stades de développement de leur entreprise. Or, quand on compare les moyens investis dans les entreprises, par exemple, dans un pays comme la Turquie, l'agence de développement de la PME en Turquie a un budget de 9 milliards d'euros. Ça veut dire qu'à PIB égale, le budget de Maroc PME devrait être entre 800 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Le budget actuel de Maroc PME, il est de 80 millions d'euros. Il faut rajouter un zéro comme celui de la CCG. Il faut multiplier par 10. Il faut multiplier par 10 pour être capable de bien accompagner nos entrepreneurs et nos entreprises pour qu'elles puissent devenir innovantes, exportatrices et surtout génératrices d'emplois. Aussi, un point aujourd'hui, c'est-à-dire que ces entreprises-là, les PME qui sont identifiées au niveau de la DGI, ce sont des entreprises qui sont déclarées qui ne sont pas dans l'informel. Et on les met à la même enseigne qu'une entreprise qui est dans l'informel. Les bons élèves et les mauvais élèves sont traités exactement de la même manière. que les bons élèves sont les plus touchés par les contrôles fiscaux, parce que votre chiffre d'affaires augmente, vous avez changé de locaux plusieurs fois, on va venir vous contrôler et je vous épargne ce qui arrive. Il y a même une migration que l'on constate, il y a même une migration vers l'informel d'entreprises bien installées qui font du bénéfice et qui migrent vers l'informel à cause de ce que vous avez dit tout à l'heure. concernant ce problème de contrôle de pression fiscale et il y a vraiment un risque de basculement vers l'informel alors qu'aujourd'hui on essaie de battre l'informel et de... Voilà. Comme disait le Premier ministre Senso ce matin, il faut aider les entreprises qui sont dans l'informel ou les entrepreneurs qui sont dans l'informel à migrer vers le formel. Je pense que notre ami Stihamid va se joindre à nous. Monsieur Hamid Benlafdil nous rejoint à l'instant. Il est vice-président de la Fédération Commerce et Services à la CJEM. Bienvenue Monsieur Benlafdil. Merci. Alors là, allez-y, vous parliez de... J'ai complètement oublié de quoi je parle. Juste pour revenir à l'idée des bons et mauvais élèves. Aujourd'hui, par exemple, la CGI a tout ce qu'il faut pour identifier ces bons élèves qui sont une graine de développement, qui ont une forte croissance par exemple et qui peuvent devenir, passer par exemple de PME à ETI. On les identifie. pourquoi ne pas avoir un système qui permet de les identifier automatiquement et à partir de là, au lieu d'aller les contrôler, aller avec une idée d'accompagnement plutôt que pour que même l'entreprise ne voit pas ça comme une punition, mais plutôt un apport. On vient pour t'accompagner, pour t'aider à mieux te développer, à te mettre à niveau, etc. Justement, je vais poser la première question à Monsieur Benlafdil. Vous avez une forte expérience, une longue expérience dans le domaine de l'investissement. Vous avez dirigé le CR de Casablanca et ma question par rapport à l'investissement aujourd'hui, comment peut-on accompagner l'entreprise pour la rendre viable et pérenne ? Alors que vous savez, on parlait tout à l'heure du taux de mortalité de l'entreprise de Maroc est très élevé et ça joue sur la dynamique économique du pays. Aujourd'hui, quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour renverser la vapeur et changer un peu cet état de fait ? Je vais reprendre d'abord, je suis désolé pour le retard, mais je vais reprendre une phrase d'un ancien patron du MEDEF. Ce n'est pas le catas actuel, c'est son père. Il avait dit très très longtemps que j'ai retenu cette phrase. Les entreprises et les entrepreneurs n'ont pas besoin d'aide, ils ont besoin d'air. il faut le laisser libre et c'est cette liberté dont on a besoin dans notre pays. Il faut libérer les énergies créatrices et si on castre ces énergies créatrices par des procédures, par des réglementations qui pénalisent en fait la création, quelque part, c'est normal qu'il n'y ait pas suffisamment qui se crée et c'est normal qu'il y ait un taux de mortalité important. Alors d'où vient je dirais ce manque d'air que subissent les entrepreneurs et les entreprises marocaines. Il vient en premier lieu de l'idée qu'on se fait que l'État peut aider l'entreprise et l'entrepreneur. Et dès le moment où on met en face directement l'entrepreneur et l'État, l'État par sa lourdeur, par l'état d'esprit qui n'est pas du tout dans l'innovation, par l'état d'esprit qui est dans plutôt la récurrence, là on n'écourage pas, en fait on tue toute énergie créatrice. C'est pour cela que je milite souvent pour que l'État soit là plutôt pour définir des politiques et que ces politiques soient mises en œuvre et opérationnelles non pas par les pouvoirs publics mais par d'autres acteurs parce que l'intérêt général, encore une fois il faudrait qu'on le comprenne, l'intérêt général n'est pas une prérogative de l'État. On peut parfaitement bien imaginer que l'intérêt général soit opéré par d'autres acteurs qui peuvent être des privés ou de la société civile. Et quand on crée cette intermédiation qui est moins lourde, qui peut être flexible, on peut l'imaginer dans l'exemple des incubateurs ou dans les accélérateurs, imaginez que l'État puisse dire je monte un accélérateur d'entreprise. C'est un accélérateur extraordinaire que vous mettez en place. C'est le cas aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a eu une expérience dans le passé des incubateurs d'entreprise au niveau, c'est justement pour lancer un peu la réflexion sur les nouvelles idées, sur les initiatives mais ça se faisait au niveau des universités. C'est vrai que cette expérience n'a pas abouti, n'a pas marché. Comme vous avez dit M. Boevedil, il faut agir sur d'autres vecteurs de développement et d'encouragement dans l'entreprise et libérer surtout les énergies. Je voudrais revenir à Mme Mjed et en tant que femme entrepreneur, je voudrais vous faire réagir par rapport à ce problème au Maroc du taux d'activité des femmes qui est très faible. La moitié de la société c'est des femmes. C'est une force inouïe si on arrive à c'est-à-dire si on arrive à la faire participer à l'effort global du développement du pays. Mais aujourd'hui on a des chiffres très décevants un taux d'activité des femmes de 22% qui est très bas et 19% seulement des femmes travaillent. Donc un cinquième de la population féminine travaille. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut agir sur cet élément-là ? Est-ce qu'elles le veulent ? Est-ce qu'elles veulent travailler ? Parce que culturellement parlant malheureusement on inculque encore aux jeunes filles qu'elles n'ont pas besoin forcément de travail. On va pousser par exemple dans une famille où il y a des garçons ce n'était pas le cas dans ma famille mais j'en ai vu devant mes yeux dans certaines familles on va pousser les garçons vers des carrières brillantes et la fille va la sortir de l'école très tôt par exemple pour qu'on la marie vite et qu'elle ait des enfants et que finalement elle se retrouve obligée d'aller travailler d'avoir un travail vraiment très basique donc même quand elles travaillent il faut voir les femmes actives qu'elles travaillent elles ont en comparaison avec les hommes donc c'est encore malheureusement culturel donc on inculque à ces jeunes filles que le travail n'est pas important comme on inculque aux garçons qu'être fonctionnaire c'est plus intéressant que de monter sa boîte ou aller travailler dans le privé ou être intrapreneur parce que même dans le privé on a besoin de jeunes qui viennent travailler mais qui soient dans la prise d'initiatives qu'ils soient consciencieux qu'ils soient congruents qu'ils soient engagés et pas simplement des exécutants je voudrais revenir à M. Belfeld par rapport au secteur privé et le rôle qu'il peut jouer en matière de nouveaux modèles de développement c'est vrai qu'aujourd'hui le vrai sujet qui donne du fil à retordre entre guillemets au gouvernement et aux acteurs publics et privés c'est ce nouveau modèle de développement qu'il faut imaginer qu'il faut recréer donc à votre avis comment l'entrepreneuriat et l'entreprise les chefs d'entreprise peuvent réfléchir dans ce sens là alors tout à l'heure j'ai évoqué le changement de paradigme du côté de l'État je pense que pour l'équilibre il faut aussi évoquer le changement de paradigme du côté du secteur privé quand on analyse les statistiques le modèle économique parce qu'on parle du changement de modèle de développement il faut connaître il faut avoir quelques indications sur le modèle de développement que nous avons comment il est en fait pour pouvoir le changer quand on analyse alors je vais analyser sous l'angle de votre question c'est à dire le rôle du secteur privé quand on analyse l'investissement qui a été fait au Maroc nous sommes un des pays où le taux d'investissement sur le PIB est le plus élevé 34% exactement malheureusement quand on rentre dans le détail 80% de cet investissement c'est plutôt de l'investissement public l'investissement privé est extrêmement limité donc ça veut dire que alors ça c'est le premier élément alors que dans le modèle nous avons choisi c'est plutôt le développement du secteur privé donc il y a un paradoxe entre la volonté qui a été instaurée depuis l'indépendance d'encourager le secteur privé est la réalité deuxième élément on a dit qu'il faut encourager les exportations toujours vous savez le mot de service mais également il joue un rôle important mais globalement historiquement on est sur des niveaux d'exportation technologique extrêmement faibles et on est sur une concentration très très forte vis-à-vis de l'Union Européenne grâce maintenant à la stratégie royale de développement vers le sud vers l'Afrique on commence à ouvrir de nouveaux champs pour les exportations donc constat très rapidement faiblesse qualitative des exportations alors que nous avons choisi comme modèle le développement des exportations de faiblesse de l'investissement privé alors que nous avons choisi comme modèle maintenant la question n'est pas de dire on va remettre en cause le rôle du secteur privé non ça veut dire que la manière dont on l'a fait n'était pas pertinente puisqu'on n'a pas atteint les résultats très bien et donc quelque part il faut ouvrir et le dernier rapport de Banque mondiale le dit clairement il faut ouvrir les différents secteurs d'activité pour garder la même approche que celle des années 70-80 alors que nous avons un enjeu de 240 on parle entre 240 et 300 000 qui sortent sur le marché du travail chaque année là il y a un vrai enjeu démographique auquel on doit répandre et la fonction publique ne peut pas y répandre quels sont aujourd'hui les terrains glissants auxquels il faut faire attention parce qu'il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs vous vous rappelez très bien du rapport du secte conteneur dont on a nourri beaucoup d'espoir mais finalement qui n'a pas donné le résultat escompté quels sont aujourd'hui les risques et les erreurs qu'il ne faut pas faire en matière de modèle de développement je donne la parole à CESES alors le modèle de développement qu'on a adopté plus ou moins depuis les 20 dernières années il était axé sur l'émergence de grands groupes nationaux et qui actuellement sont devenus de grands groupes continentaux c'est à dire on peut se féliciter que cette orientation royale ce modèle de développement a réussi ce modèle-là tablé sur le fait que ces grands champions nationaux et continentaux vont tirer vers le haut avec eux des dizaines de milliers de TPME ça n'a pas été le cas maintenant on a nos champions continentaux maintenant le modèle de développement doit être axé sur les startups et les TPME parce que c'est 99% du tissu entrepreneurial marocain aussi ce nouveau modèle de développement doit être axé sur l'innovation sur l'internationalisation et pour cela il faut deux deux choses très importantes le premier c'est un changement de mentalité les marocains et leur appareil étatique doivent passer d'une mentalité orientée risque à une mentalité orientée croissance aujourd'hui quoi que vous fassiez au Maroc on va parler pendant 80% 90% du temps des risques on ne parle pas des opportunités de croissance de développement de création alors ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est que depuis l'indépendance on a investi massivement dans l'éducation mais aussi dans d'autres secteurs comme la sécurité nationale la défense maintenant pour assurer notre stabilité socio-économique il faut investir dans les entrepreneurs et il faut qu'on investisse d'une manière massive et d'une manière volontariste et d'une manière je dirais avec une prise de risque beaucoup plus importante parce que c'est les entrepreneurs c'est les entreprises qui vont nous créer ces emplois et nous générer ces exportations qui vont rééquilibrer notre valence commerciale c'est vrai qu'il faut prendre des risques mais je parlais d'erreur à éviter madame Mjed votre avis l'erreur c'est de passer à côté de cela c'est de garder cette mentalité et de ne pas être volontariste et ne pas prendre des risques vraiment ça l'est madame Mjed il faut aussi éviter de faire du copier pour aller sur des modèles existants qui ne conviennent pas du tout à notre environnement marocain et si je peux me permettre en fait c'est un travail qui a été fait par exemple au niveau de la commission pour le travail sur le Small Business Act marocain on a un public et aussi une fois que chaque le privé dans son le public regarde sous son réverbère sans ouvrir la vision aux autres acteurs parce que si on veut réussir notre nouveau modèle de développement il faut que toutes les parties prennent que ce soit un projet pluriel dans lequel vous allez trouver c'est ce qu'on a fait à la CGEM il y avait des acteurs privés des acteurs publics qui ont réfléchi ensemble on a regardé ce que l'OCDE du Maroc la Banque mondiale notre vision la Banque centrale etc on a réfléchi un peu tous les rapports et regarde quelle est la situation de notre situation du Maroc du point de vue externe aussi du point de vue calendaire et à partir de là et on a regardé aussi quelles sont les opportunités qui se présentent à l'OCDE et à partir de là il y a un ensemble de propositions qui vont bientôt être publiques par rapport au Small Business Act européen ce que je disais tout à l'heure c'est le contrat entre ces différentes parties prenantes pour rendre les services qu'il faut à cette PME et en faire une PME la réhabilité et en faire une PME face à cet environnement qui est complexe et vécat je pense que votre question c'est sur la comment éviter effectivement qu'au bout de ce process quelque part on soit on crée une espérance extrêmement importante parce qu'il ne faut pas perdre une autre décennie exactement alors je pense que on a au Maroc des exemples de réussite de vision donc il y a des visions qui ont été élaborées ensuite des stratégies qui ont été qui ont supporté ces visions et ensuite leur résolution a été une réussite ou un succès donc on peut s'inspirer de ce moment qu'est-ce qui caractérise ce succès je peux parler de plusieurs exemples je peux parler de l'off-shoring qui est juste à côté où il y a aujourd'hui trop de personnes qui travaillent je peux parler de tant que j'aimais donc on peut parler également d'un autre etc on peut s'inspirer de ces exemples à mon avis il y a trois clés de succès la première c'est que il y a un travail de concertation et de réflexion qui est fait avec les spécialistes deuxième élément qui a été également un des clés de succès c'est la territorialisation il y a une je dirais appropriation ce n'est pas uniquement tant que on a également associé d'une manière ou d'une autre le niveau local parce que de toute manière le Maroc c'est une diversité de territoires et donc la régionalisation nous donne aujourd'hui cette opportunité extraordinaire et le troisième succès c'est le suivi on est très fort dans la conception de lancer des slogans de lancer des idées mais ensuite derrière pour pouvoir les concrétiser en fait on se base sur le 1% d'inspiration et on oublie le 99% de transpiration qui font les succès et en fait cette transpiration c'est le suivi au quotidien c'est effectivement ne pas apparaître sur les photos pendant plusieurs mois plusieurs années parce que quand on est transpiré quand on transpire on ne peut pas apparaître dans les photos c'est normal il faut l'accepter on va transpirer et à un moment donné quand on arrive à finish même avec transpiration c'est une belle photo je pense que c'est vraiment ça le... est-ce qu'il ne faut pas surtout sortir du temps politique de ne pas trop politiser la question parce qu'aujourd'hui voilà aujourd'hui on a l'impression qu'on est en train de noyer un peu le débat dans les propositions partisanes vous savez aujourd'hui quand on prend l'exemple de Tangemède c'est Tangemède les gens ont dit qu'il y a eu une loi qui est passée au Maroc qui a dépossédé et j'utilise le mot de façon consciente qui a dépossédé les élus de leur pouvoir que leur a donné la charte de 1973 sur les collectivités locales on les a dépossédés de leur pouvoir je vous assure que si on n'avait pas fait ça Tangemède et la vallée de Bourguerac serait encore dans des cartons on les a dépossédés on a créé une entité on a mis une tête qu'on peut couper si ça ne marche pas c'est la politique des agences c'est la politique des agences et c'est la politique de l'unicité de la responsabilité dans un avion vous avez un commandant de bord et tous les autres sont à ses ordres et s'il y a un problème c'est le commandant de bord qui paye absolument parce qu'on perd trop de temps dans les guéguerres politiques au sein des conseils élus et c'est du temps qui passe aujourd'hui comme vous avez dit il faut il faut des structures pour ça pour une prise de décision pour la célérité de la prise de décision parce qu'on n'a pas il faut le penser comme dans une entreprise comme des actions avec des responsables et des deadlines et des KPI derrière des indicateurs de suivi pour rebondir sur ce que disait si on n'a pas des indicateurs de suivi sur chaque action où est-ce qu'elle en est et cette action là comment elle est planifiée et chaque sous-action de cette action comment est-ce qu'elle a pu être livrée dans les temps ou pas et pourquoi s'il n'y a pas comment dire de fermeté dans l'exécution de ce qu'on prévoit de faire si encore une fois cette commission nous sort des propositions que derrière ces propositions restent dans les documents et qu'elles ne passent pas à l'exécution on ne va pas y arriver il nous reste moins de 5 minutes dans ce débat et je voudrais justement vous faire réagir par rapport à ces blocages culturels dont souffre le Maroc en matière de réflexion sur le nouveau modèle de développement c'est à dire bon j'ouvre un peu la réflexion quels sont aujourd'hui les blocages culturels il faut se débarrasser de certaines idées acquises notamment politiques pour un petit peu faire avancer les choses comment peut-on faire ça il y a l'éducation il y a la sensibilisation il y a beaucoup de moyens qu'on peut faire jouer pour ça à votre avis c'est les aises quels sont les moyens ils doivent pour ça je pense que cette commission doit travailler sur un modèle de développement mais aussi sur une vision claire une vision qui va être je dirais fédératrice parce qu'on a besoin de toutes les forces vives de ce pays et avec un leadership très fort parce que on l'a vu dans d'autres pays qui étaient dans des situations beaucoup plus difficiles que notre pays quand on voit l'exemple de Singapour le Rwanda même un pays comme l'Angleterre la Turquie avec des mécanismes très simples ça veut dire que quand vous avez un appareil de l'Etat qui est orienté croissance qui est orienté citoyen qui est orienté entrepreneur qui est orienté résultat vous ne pouvez que arriver à cette vision là et à la concrétiser je reviens à cette question d'élite avec monsieur Belfdel parce qu'aujourd'hui on dispose de l'élite qui douane pour porter le drapeau de ce nouveau modèle développé je pense que c'est la question est extrêmement blessante pour notre pays je suis vraiment désolé de vous le dire ainsi bien sûr que nous disposons de l'élite et pas uniquement à Casarabas parce que je vous rappelle qu'il y a tout un débat sur ça non non monsieur le débat le débat il est posé je vais être très clair sur les profils le débat il est posé tout simplement parce que la déconcentration et la décentralisation vont nécessiter le renforcement des pouvoirs parce qu'on va transférer des prérogatives au niveau régional au niveau local au niveau des administrations au niveau des organes relevant des collectivités territoriales et donc on va nécessiter des compétences et bien évidemment ces compétences elles existent au Maroc mais il faut qu'elles bougent si je suis chef de division à Rabat il faudrait peut-être que j'aille pour être directeur je dis n'importe quoi à Abnimillel ou à Khribga ou à Tanja il faut bouger il faut bouger c'est un seul pays or aujourd'hui le débat de ceux qui détiennent ce pouvoir aujourd'hui dit oui mais il n'y a pas suffisamment de compétences pour ne pas les lâcher non c'est le Maroc dispose de compétences dispose d'élite encore une fois il suffit de chercher la compétence et non pas l'allégeance à quelques partis politiques c'est tout parfait Madame Lejeune moi je redirai ce qu'a dit tout à l'heure monsieur le président de la CGM faisons-nous confiance faisons confiance justement enfin votre question justement par rapport à l'élite faisons confiance à ces Marocains qui peuvent travailler et donnant leur la chance et donnant leur le pouvoir de réaliser parce que ce qui nous bloque généralement c'est que on donne une responsabilité à quelqu'un mais derrière il faut qu'il y ait plusieurs validations avant que ça sorte et que ça voit le jour vous voyez le plus petit fonctionnaire aux Etats-Unis il a des pouvoirs que le grand fonctionnaire n'a pas donc faisons confiance très bien il me reste qu'à vous remercier pour la clarté de vos propos pour le courage de vos idées et je dis à nos téléspectateurs à très bientôt pour une prochaine table ronde merci 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 merci